Et de brouillard, quelques taxis, pas sans me voir. Bonjour Marie, c'est vrai qu'aujourd'hui on trouve vraiment toutes les longueurs de jupe sans aucun problème. Personne n'est choqué par rien, quelle que soit la hauteur de la jupe. En revanche, quand la mini-jupe est sortie, ça a fait scandale. Et surtout dans certains milieux conservateurs d'ailleurs. Mais elle a révolutionné vraiment la mode des années 60. Elle revendiquait aussi une certaine modernité, c'était la libération de la femme forcément. Et officiellement elle est arrivée en 1964 avec Courage. Coco Chanel, elle, s'insurge en revanche et trouve ça vulgaire et indécent. Aux Pays-Bas, je ne vous en parle pas, là ils interdisent carrément la mini-jupe avec une loi. Et ça a duré plusieurs mois. Et puis, il y a aussi Noël, Noël Noblecourt, toujours en 1964, qui se fait virer de l'ERTF parce qu'elle ose juste montrer les genoux à l'antenne. Voilà, donc vous voyez, ça a fait quand même pas mal polémique. Aujourd'hui, on va dire qu'elle a une cinquantaine d'années, elle n'a pas pris une ride. Et en effet, elle est toujours là. Un basique, elle est toujours là, oui. Regardez. Jusqu'à quelle hauteur la mini-jupe laisse-t-elle indifférent ? Mini-jupe à 60 cm du sol. Autorisé dans les cours mixtes. Mini-jupe à 70 cm du sol. N'éteint absolument plus. Mais à 80 cm du sol, la mini se fait micro. Et vous, mademoiselle, que pensez-vous de cette mode, les jupes très courtes ? Je la trouve jolie, peut-être originale, mais enfin, je ne la porterai sûrement pas. Eh bien, moi, je pense que c'est une mode très jolie, mais surtout jolie pour les jeunes filles. Parce que si des personnes un peu plus âgées ou plus mal faites en portent, eh bien, je crois qu'on aura des drôles de surprises. Courage et sa collection d'été. Écoutez-le, regardez-la. De toute façon, la femme, elle est ou à se cacher ou à se montrer. Bien sûr, il y avait les genoux. Quoi ? Alors, les genoux, bien sûr. J'avais trouvé amusant d'avoir une tenue un petit peu plus courte. Et les cadreurs de l'époque avaient aussi trouvé amusant de cadrer un peu plus bas que le buste. Alors là, évidemment, tollé général, qu'est-ce que c'est ? Et j'ai reçu 14 ou 15 millions de lettres, ce qui était quand même énorme, de gens qui disaient « Mais c'est fantastique, mais oui, bien sûr, un référendum ! » 14 millions ? Oui ! Décidément, les adolescents commandent. Après leur musique, voici qu'ils imposent des minijupes. Bien sûr, l'adolescence est de tous les âges. Mais jusqu'à quel âge, précisément, s'y est-elle aux femmes ? Au dos, mademoiselle, vous n'avez pas froid ? Non. Les jeunes filles sont absolument d'accord. Les vieilles femmes sont gentilles, ça les amuse, même elles approuvent. Par contre, les femmes de 40 à 50 ans sont très méchantes, grossières. Elles sont certainement très jalouses. Rendez-nous la minijupe, lancée par le délai mirror. Il faudrait que les ourlets remontent, car le devineriez-vous, ils suivent les cours de la bourse. 1968 et 1972, deux records pour l'indice des valeurs boursières à Londres. La mini et le short. 76, la bourse donne des signes de reprise, alors pourquoi pas le retour de la mini ? Oh la 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 la, on n'a vraiment plus rien à se mettre, pourtant il y a des tas de filles, bien moins bien qui se débrouillent. On n'a vraiment plus rien à se mettre. Oh ! Et oui, voilà pour l'histoire de la mini-jupe qui reste évidemment d'actualité. Il y a un autre habit qui a fait un peu scandale pour les femmes, c'est le pantalon. Les pantalons, oui, tout à fait, à l'opposé, c'était en 1980. Il faut savoir que les députés n'étaient pas admises en pantalon à l'Assemblée nationale. Et puis il y a une députée communiste, Chantal Leblanc, qui elle s'est faite refouler justement à cause de son pantalon. Elle s'est imposée et elle a gagné gain de cause. Et à partir de là, elles ont pu commencer à mettre le pantalon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les photos du gouvernement, on voit que la plupart des ministres sont en pantalon aujourd'hui, voire même des jeans. C'est assez pratique, il faut le reconnaître. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, merci à tous les trois. On va se quitter le temps du point route du journal de la médecine.